Ils s'appellent Noam, Alma et Laoukfir. Les voici en photo dans ces poussettes vides. En réalité, ils sont retenus en otage à Gaza. Pour ne pas les oublier, leurs photos défilent aussi sur les panneaux publicitaires de Nice. Pour les passants, ces portraits ont toutes leurs places dans le cœur de la ville. Oui, je pense que oui. Ça aide à mon avis à que les gens prennent conscience de ce qui passe au monde. Quand on voit Ella à 8 ans, ça sensibilise les gens. Et je pense aussi que les gens peuvent se rendre compte de ce qui se passe. À cet âge-là, par exemple, ça peut être mon âge comme quelqu'un d'autre. Même il y a des bébés de 9 mois et tout. En fait, c'est horrible parce qu'on pourrait se mettre tellement à leur place. Et en fait, on pense fort aux familles qui sont décomposées. Pour certains, c'est même tout un symbole. Moi, j'ai ma famille qui habite là-bas, donc je suis encore plus touché quand je vois ces choses-là. Et de voir que la France soutient le peuple israélien de tous ces massacres qu'il y a eu. Moi, personnellement, ça me fait chaud au cœur. Ces enfants-là, ça pourrait être nos sœurs, nos frères. Et donc, ça fait d'autant plus de peine de voir ces visages-là. On se dit que c'est horrible ce qui se passe là-bas. Même si c'est des deux côtés, on a quand même envie qu'il y ait la paix. Dans cette opération de sensibilisation organisée par le CRIF, une trentaine de poussettes pour une trentaine d'enfants enlevés. Souvent, ce sont des orphelins qui ont vu leur famille décimée, massacrée. Donc, vous imaginez l'état psychologique de ces enfants qui ont besoin d'être, comme les autres otages, très rapidement libérés. Au total, 224 otages sont retenus par le Hamas, selon l'armée israélienne.